Il y a comme une odeur de charente maritime quand on parle de camembert. Le plus célèbre des fromages français est au cœur d'une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Les industriels contre les défenseurs de l'AOP avec à leur tête Véronique Richer-le-Rouge. Elle est conseillère départementale mais aussi journaliste spécialisée dans les fromages et les labels. Voilà c'est du camembert qui coule. Et pour elle il n'y a pas match entre le camembert appellation d'origine protégée et le camembert industriel. La caractéristique des camemberts industriels c'est le côté cotonneux en fait. Quand on voit ici ça colle vraiment ça colle comme du chewing-gum. Bon je vais le goûter. C'est un goût de lait concentré. Voilà c'est pas mauvais c'est juste pas intéressant. Alors que l'AOP a un goût à la fois doux et piquant, il est fabriqué avec du lait cru, moulé à la louche et produit en Normandie. Et c'est bien le terme Normandie qui a fait l'objet d'un bras de fer. Les industriels inscrivaient le nom de la région sur leur boîte. Le conseil d'état vient de l'interdire. Le terme Normandie fait partie de l'AOP. C'est indissociable. Donc c'est tout à fait logique qu'elle soit réservée pour un camembert traditionnel qui ressemble à celui qu'on fabriquait il y a 250 ans, qui a été inventé sous la Révolution française. Donc pour moi, si vous voulez, la guerre a priori est finie. Sauf qu'il est probable qu'il y ait encore peut-être un appel, voire cassation, voire cour européenne, on sait pas. La bataille de Normandie version camembert, Véronique Richer-le-Rouge reste donc vigilante, forte d'une pétition de plus de 40 000 signatures et du soutien de chefs étoilés. Car oui, avec le camembert, emblème national, il faut en faire tout un fromage. Sous-titrage ST' 501